Musique de générique Un nouveau truc astuce Donc cette fois-ci avec un nouveau micro comme vous pouvez le voir Donc ça sera beaucoup mieux pour vous comprendre Et etc Parce que l'autre truc astuce Bon je comprends Que la qualité du micro n'était pas très bonne Mais bon en fait je voulais juste vous aider Donc là aujourd'hui Un nouveau micro Pour que vous compreniez mieux tout ce que je raconte Donc alors tout de suite je vous le dis que C'est Donc sur précédemment tes bravos Donc je vais vous expliquer un peu où vous mettre Quoi prendre, avec quoi pêcher Ceci cela, enfin un peu de tout Et à la fin je vais vous mettre justement Sur le poste où j'ai pêché Un extrait d'un boss que j'ai pris Ce matin d'ailleurs Donc tout d'abord je vais vous parler du matériel A prendre Donc vous avez plusieurs choix en fait que vous pouvez utiliser Donc Il y a la boîte de pêche donc celle-ci Où j'utilise en fait La canne à carpe sonique Donc SK3 XTR 3m50 Enfin 3m05 En fait c'est celle-ci Donc c'est tout en haut à gauche encore une fois Et en gros c'est une petite C'est une petite canne en fait C'est une 10 pieds Donc c'est bien pour les petits environnements Etc Et elle permet de lancer assez loin En gros c'est un peu Polyvalente Avec le moulinet Aichu EXT Snow Donc c'est celui-ci encore une fois En haut tout à gauche Il me semble Ouais celui-là Aichu EXT Snow Donc avec une rotation du moulinet 4.1 2.1 Donc c'est les meilleurs il me semble Ouais c'est les meilleurs du jeu Ensuite Ce que vous allez devoir prendre Donc c'est la ligne Donc Corda 25 Supernatural Parce que c'est en gros là C'est vraiment pour cibler les boss Qu'on va pêcher Qu'on va pêcher là où on pêche Donc pour cibler les boss Et les gros poissons Essentiellement Ensuite Donc vous pouvez prendre Un Corda Kaderic Taïcat en limon Et un Blowback Rig Taïcat en gravier En fait A la limite le gravier va Enfin l'herbier c'est sûr Il va pas vous servir Je l'ai mis Mais c'est juste pour dire de le mettre Mais le limon Et c'est surtout le limon qui va vous servir Un petit peu le gravier Mais je suis pas tellement sûr Je m'en souviens plus trop Non il me semble plus que Sur ce spot là Il y a besoin du gravier Alors Ensuite En appât Donc vous pouvez prendre Des bouillées de coulée Bon en fait Là il y a encore une fois Deux appât qui vont vous servir Donc le Tiger Nuts en 20 mm Et le Pop-up Tiger Nuts en 20 mm En fait Moi j'utilise souvent ces deux là Donc j'utilise presque tout le temps le coulé Car il fonctionne super bien Pour prendre des carpes Et les boss en carpe Après pour les siures Je utiliserais peut-être Plutôt la bouillette Mais En fait là C'est plus pour les boss carpe Et les grosses carpe en fait Surtout prendre les Tiger Nuts Parce que ça fonctionne Super bien Sur les carpes Voilà Ensuite sur la Sur la boîte de pêche 3 Donc en fait C'est une canne 3m96 extrême Donc c'est pour les Hyper longues distances Je sais pas trop quoi Mais en fait moi Je l'utilise quand même Dans Presa Del Monte Bravo Puisque en fait J'ai pris l'habitude de jouer avec Et j'arrive super bien Jouer avec maintenant en fait Donc j'ai pris à mort à mort L'habitude de jouer avec Et Elle fonctionne super bien aussi Sur Presa Del Monte Et bravo Donc voilà C'est un peu en fait Un choix Si vous gérez bien votre canne En fait c'est un jeu Ça reste un jeu Donc Qui vous dit que Ça fonctionne mieux Dans des petits endroits Que dans des grands Enfin Ils vont pas mettre un truc Pour que ça fasse vraiment ça C'est juste Pour rajouter de la description Enfin je pense en tout cas Parce que Pour moi J'ai pas vraiment repéré Ce truc là Donc les appâts Et les montages C'est exactement pareil Donc on va tout de suite partir En solo Pêche libre Je vais faire un peu Solo Pêche libre Alors Presa Del Monte Et bravo Donc maintenant Oui on est dans la Mise à jour Où Il n'y a plus Les poissons qui vont dans la terre Enfin Je pense Et Il y a Mégladon Donc qui est enfin sorti sur PS4 Le gros silure De 68 kilos Alors En paramètre de la session Je mets au début 7 Parce que En gros souvent Je pêche toute la journée Donc Je mets 7 Je laisse À condition Souvent je mets Celle dégagée Puisque j'aime bien Mais bon Là pour la vidéo On va mettre Celle dégagée Vent dynamique Et allez là Je vais prendre cette canne là Pour voir ce que ça va donner Mais normalement C'est juste pour vous montrer Un peu Où pêcher Et il me semble aussi Que dans cette mise à jour Ils ont peut-être affiné Un peu les Les graphismes Je suis pas sûr Je suis pas sûr et certain Mais J'ai l'impression Qu'il y a eu un petit affinement Au niveau des graphismes C'est assez joli je trouve En tout cas cette photo là Avant il me semble pas Qu'elle y était Et je la trouve vraiment jolie Non c'est pas celle là Qu'il y avait avant Ils ont bien tout changé A peu près Alors ici Où vous allez devoir spawn Alors attendez Que je me repère Il me semble Que c'est là Alors en bas Et c'est Le deuxième à droite On va voir ce que ça va donner Non Bah c'est pas celui là A chaque fois Je me trompe de côté De la rive Donc c'est Celui-ci Celui-là Comme vous pouvez voir Je reste dessus un peu Pour que vous puissiez voir Ah bah oui Je suis bête en fait Je me repère avec le bras mort D'habitude Je sais pas pourquoi J'ai spawn là Donc c'est bien celui-là Là vous allez prendre Pas ce spawn là Enfin pas ce post là Mais celui-là Donc c'est juste à côté à gauche Avec les gros cailloux en face là Ça va être vraiment en fait Ici Notre spot de pêche Le plus utilisé C'est celui qui va fonctionner le mieux En termes de boss Donc première canne En inventaire Donc on va pêcher sur du limon ici Et on va prendre la Tiger Nuts 20 mm en coulée Comme il y a beaucoup de fond On n'hésite pas à mettre en coulée Puisque les carpes aussi Ils sont souvent dans le fond En train de prendre les appâts dans le fond Donc tout d'abord Je vais faire un petit lancé Ici En fait Ce qu'il va falloir faire Dans ce lac C'est lancer là à gauche A peu près au milieu en fait Ou alors en gros Dans les environs des 20 mètres Vous laissez votre canne ici Et elle se portera très bien normalement Ensuite La deuxième Donc c'est la plus importante Toujours en limon Tiger Nuts Ça va me les mettre en coulée En fait Là je vais mettre que du coulée En fait ça dépend de vous Si vous préférez le coulée Ou le flotteur Mais moi je préfère 15 fois le coulée Donc vous allez viser en fait Cette falaise en face Et en fait Il va falloir pêcher tout au bord Donc C'est aux environs des 30 mètres Qu'il va falloir lancer Donc là je vais quand même Y aller assez sec quand même C'est aux environs des 30 mètres Voilà 32 mètres par exemple Je suis très bien Et c'est le spot là En face Qui va être vraiment Vraiment Attractif en fait Il va vraiment avoir Beaucoup de fiches dessus Donc c'est ici en fait Où s'offre votre choix Donc soit pêcher en limon Soit en gravier Donc si vous avez une canne Qui lance Très loin Donc là je suis pas sûr Qu'avec celle là On va pouvoir y aller Mais sur votre droite Il y a du gravier Non bah j'ai déjà un départ Sur la canne 2 Donc voilà je vous l'avais dit Cette canne là C'est vraiment Vraiment un truc de ouf Comment vous faites H24 des fiches Bon je vais le remonter Bon là comme par hasard C'est un petit Pas de bol Ça va être une brème Ou quelque chose de ce genre On va même pas Ouais une tanche Ou je sais pas trop Je vois pas Mais bon Un gardon carrément Pour vous dire C'est un des premiers Que je fais sur cette map Et depuis le temps Que je pêche dessus Alors on va relancer Vite fait la canne Hop Normalement on va Trouiller aux alentours Des 30 mètres Match 8 mètres C'est nickel Donc ouais Si vous êtes à 27 33 mètres Ou quoi C'est vraiment pas grave L'histoire c'est d'être Dans ce secteur là Donc ici j'avais dit Tester et de lancer Dans le gravier En fait c'est soit Vous lancez dans le gravier Complètement à votre droite Ou soit dans le limon Ici en plein milieu En fait c'est un peu Les cannes en gros Qui sont là Pour dire d'avoir Des chances supplémentaires En fait Ouais donc je crois Que vous pouvez pas Ah si Là il y a du gravier Donc bon je vais essayer De poser sur du gravier Mais ici plus souvent Je fais des carpes Sur du limon Je préfère vous le dire Sur le gravier J'en fais moins Je fais moins de carpes Je fais plus de brème Sur le gravier Mais on verra bien Donc en fait Voilà un peu La disposition des cannes Qu'il faut que vous mettiez Donc une canne La première Tout à gauche En plein milieu A environ 20 mètres du bord Après comme je vous ai dit C'est pas 2 mètres près Ensuite celle en face Au bord de la falaise Donc là elle a peut-être Un tout petit peu Trop à droite Je devrais peut-être La mettre un peu plus à gauche Mais en gros Faut viser la falaise Les bords de la falaise Là-bas Essayer de se mettre Aux environ des 30 mètres Dans l'alignement De la falaise Regardez encore une fois La canne 2 C'est vraiment un truc de ouf Comment ce spot Fonctionne vraiment bien Je comprends pas vraiment Comment ça se fait Que ce spot là Fonctionne autant Mais en tout cas Je suis super content Parce que c'est vraiment Vraiment un bon spot Donc je vous conseille Vraiment de pêcher Sur ce spot là Si vous êtes sur mon T-Bravo Pour faire vraiment Des gros gros scores En fait Après vous avez Votre canne à droite aussi Donc gravier au limon Je mets plus souvent Dans le limon Que le gravier Puisque comme je vous ai dit Je fais plus de carpe Dans le limon Mais bon après Ça peut arriver Un sigure qui passe Dans le gravier On dit pas non Donc là normalement On va faire une belle carpe Donc comme je vous ai dit Pour les scores etc Ça va être plutôt bonus Bon ça va pas être Un monstre Je pense Les 7-8 kilos environ Mais pour vous montrer En tout cas Que on peut faire Vraiment des jolis poissons Je vais vous mettre L'extrait Du poisson boss Pris exactement A cet endroit Donc je vais vous mettre Le départ Le combat en accéléré Je pense Puisque bon Le combat il dure assez longtemps Ah bah c'est un petit siglure D'ailleurs Qu'on va se faire Et je vous mettrai ça En fait Pour que vous voyez Le boss Donc ouais Là on a un siglure Vous voyez en fait On peut faire vraiment Tout sur ce spot Un siglure Carpe Bon siglure J'en fais beaucoup moins En tout cas il est super bon Un albinos Donc voilà Sillure de 11 kilos 500 Voilà Ce que vous pouvez prendre Par exemple sur ce spot Donc j'espère Que Ces conseils vont vous aider A prendre des boss Et beaucoup de carpe Sur ce lac Sur ce magnifique lac D'ailleurs Donc voilà Si vous avez n'importe quelle question N'hésitez pas à les poser En commentaire J'y répondrai Le plus rapidement possible Et Je vous montre Tout de suite Le combat Avec le poisson boss Allez à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura bien aidé N'hésitez pas à lâcher Un petit like A vous abonner Donc ça nous fait vraiment plaisir A lâcher un petit commentaire Ça nous aide vraiment Et on se dit A très bientôt Pour de nouveaux lives Et de nouvelles vidéos Sur vos fishing Allez peace les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz